Prenons un exemple concret des capacités d'adaptation des vaisseaux sanguins. Disons qu'on est dehors et qu'il fait un grand soleil. Disons qu'il fait pas loin de 30 degrés dehors et qu'on a fait un peu d'exercice. Une chose qui se passe quand on fait de l'exercice, c'est que notre corps produit lui-même de la chaleur. La raison pour laquelle on produit de la chaleur, c'est que quand on fait l'exercice, on utilise nos muscles. Le cœur travaille fort, mais aussi les autres muscles de l'organisme. Et toutes les réactions chimiques qui se produisent à l'intérieur de nos muscles et qui nous permettent de faire cet exercice finissent par produire de la chaleur. Et la question qui se pose, c'est comment fait notre corps pour maintenir sa température autour de 37 degrés Celsius. Une chose qui nous aide à maintenir notre température, c'est la transpiration. Et une autre chose qui se passe également au niveau de la peau, c'est quelque chose qui a à voir avec les capillaires. Si on zoome sur un petit morceau de la peau à cet endroit-là, Sous la surface de la peau, on a des vaisseaux sanguins. Disons que c'est une petite artériole qu'on voit ici. Et cette artériole amène du sang avec de l'oxygène et des nutriments au niveau de la peau. Grâce au système des lits capillaires. Ce sont des vaisseaux très fins et très petits, mais comme ils sont très nombreux, Tous ensemble, ils représentent une grande surface d'échange. Entre le sang et les tissus qui sont autour de ces vaisseaux. Si on réfléchit d'abord à ce qui se passe un jour où il ne fait pas très beau et on ne fait pas d'exercice, Ce jour-là, on n'a pas intérêt à perdre la chaleur qu'on a à l'intérieur de notre corps. Et bien c'est comme si on avait un système d'isolation au niveau de la peau. Pour éviter que la chaleur interne du corps se dissipe à travers la peau, On a cette couche de tissu cutané et sous-cutané qui isole le sang de l'extérieur, Qui font comme une couche d'isolation entre les vaisseaux sanguins et l'extérieur. Mais au milieu, on a ces petits vaisseaux qui vont tout près de la surface de la peau. Et ce qui se passe, c'est que la chaleur du sang contenu dans ces vaisseaux risque de s'échapper à ce niveau-là. Puisqu'à ce niveau-là, on n'a pas beaucoup d'épaisseur entre les vaisseaux et la peau, C'est plus facile pour la chaleur de s'échapper à ce niveau-là. Si on réfléchit à ce qui se passe dans une maison, quand on veut isoler sa maison, Une des choses qu'on peut faire, c'est avoir des murs épais pour séparer l'intérieur de l'extérieur. Et bien au niveau des lits capillaires, c'est un peu comme si on avait une fenêtre, Avec une épaisseur plus fine, qui risque de laisser s'échapper la chaleur. Et bien ce qu'on peut faire avec les sphinctères précapillaires, C'est diminuer la quantité de sang qui passe dans les capillaires vrais. Et donc diminuer la surface d'échange entre le sang et les tissus extérieurs. Ce qui permet d'éviter que trop de chaleur se dissipe vers l'extérieur à ce niveau-là. Si on compare maintenant avec ce qui se passe quand il fait chaud, Quand il commence à faire beaucoup trop chaud, Et bien au contraire, il se produit un phénomène qu'on appelle la vasodilatation. C'est un peu comme si on ouvrait les fenêtres Pour que la chaleur à l'intérieur s'échappe plus facilement. Les vaisseaux sanguins s'ouvrent, se dilatent, leur diamètre augmente. Et ce sont surtout ceux qui sont sous la surface de la peau Qui se dilatent. Ce qui fait que plus de sang se retrouve à passer tout près de la surface de la peau. Est-ce que je le représente avec plus de petites flèches jaunes ? Parce que plus de chaleur arrive à s'échapper à ce niveau-là. Et c'est ce qui nous aide à garder notre température stable autour de 37 degrés Celsius. D'ailleurs, on pourrait se demander au passage Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir une température d'à peu près 37 degrés ? Et bien c'est qu'il ne faut pas oublier que ce qui se passe à l'intérieur de notre corps Ce sont des dizaines de milliers de réactions chimiques en permanence. Et en chimie, ce qu'on apprend, c'est que la température affecte la vitesse des réactions chimiques. Et finalement, 37 degrés, c'est la température optimale Pour les enzymes et tout le système chimique de notre organisme. C'est à cette température-là que les réactions dans notre corps se font de façon optimale. Donc ça, c'est la raison pour laquelle notre corps fait tout pour garder sa température autour de 37 degrés. Et ça, c'est un des mécanismes qui l'aident à garder sa température. Donc quand il fait froid, on a le phénomène inverse, qu'on appelle la vasoconstriction. On a moins de sang qui circule tout près de la surface de la peau. C'est la raison pour laquelle, quand on se promène en hiver et qu'il fait froid, on a les mains froides. Parce que les capillaires qui sont juste sous la surface de la peau, laissent passer moins de sang que quand il fait chaud. Et donc la surface de la peau ici est plus froide. Mais c'est parce que le corps garde sa chaleur à l'intérieur. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment fait notre organisme pour régler la quantité de sang qui passe dans ses vaisseaux ? Pour modifier la quantité de sang qui passe à l'intérieur de ses vaisseaux ? Et bien c'est grâce aux cellules musculaires lisses qui sont dans la paroi de ses vaisseaux. Quand elles se contractent, elles font en sorte que le diamètre des vaisseaux est plus petit. Et quand elles sont dans leur état relâchées, le diamètre du vaisseau est plus grand. Et la façon dont l'organisme commande à ses cellules musculaires lisses de se contracter ou de se décontracter, c'est par l'intermédiaire des nerfs. Je vais les dessiner comme ça. C'est par l'intermédiaire de ses petits filets nerveux qui vont jusqu'aux cellules musculaires que l'organisme commande aux cellules musculaires lisses des vaisseaux de se contracter ou de se décontracter. Il y a aussi d'autres façons pour l'organisme de commander la contraction de ses cellules, c'est par l'intermédiaire de certaines hormones qui circulent dans le sang. Donc le corps humain a plusieurs façons de maintenir sa température à peu près constante. Et une de ces façons implique les plus petits vaisseaux de l'organisme qui peuvent s'ouvrir ou se fermer en fonction de la température. Merci d'avoir regardé cette vidéo !